Bonjour, aujourd'hui je suis avec Medoc, avec Emeric et avec Julien Pirou que vous connaissez très bien. On va parler un peu en vrac de Might & Magic Heroes 7, de Tony Hawk 5, de Jotun, de Zelda, on va parler de plein de choses. Bienvenue dans l'EbdoJV. Alors pour commencer, comme d'habitude, vu que c'est déjà la deuxième émission, on peut déjà parler d'habitude, on va revenir un peu sur l'actu de la semaine. La première actu de la semaine, c'est qu'on a une nouvelle table, vaguement lumineuse quand même, donc on est très content de l'accueillir parmi nous, on lui trouvera un nom d'ici la prochaine. Et sinon on va quand même parler plus de jeux vidéo, donc l'actu de la semaine, je vais commencer par toi, Mehdi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué cette semaine ? Ouais, j'ai envie de parler de Jotun. Jotun, ouais ? Ouais, en fait c'est fait par un studio, un des canadiens qui s'appelle Thunder Lotus Games, et c'est un jeu qui a été kickstarté en juillet 2014, qui a amassé un petit peu plus de 60 000 dollars, alors qu'ils n'en demandaient que 50 000 pour financer le reste du jeu, ils ont fait appel à un fonds d'investissement canadien. Et alors le jeu c'est quoi ? C'est de l'action-exploration, et la spécificité du délire c'est que c'est dessiné à la main, tout est dessiné à la main. Alors ça m'a amené à avoir une réflexion, mais qu'est-ce qui n'est pas dessiné, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui n'est pas dessiné à la main ? À part un artiste new-yorkais un petit peu chelou, qui dessinerait avec je sais pas quoi, a priori tu dessines tout à la main. Mais bon, là en l'occurrence c'est juste, c'est fait frame par frame, tout est dessiné à la main. Et l'histoire, c'est l'histoire de Thora, donc une guerrière viking qui est mort d'une manière pas spécialement digne. Et comme vous le savez, quand on ne meurt pas dignement là-bas, il y a un spot qu'on ne peut pas rejoindre, c'est le Valala. Tu meurs comme une merde. Mais bon, elle a quand même une option, c'est de passer les épreuves, de passer par le purgatoire viking, pour affronter justement les Jotun, qui sont des créatures mythiques nordiques. C'est des créatures genre la créature de la forêt, de la montagne, des conneries comme ça. Et afin d'impressionner les dieux, et évidemment gagner son ticket pour aller festoyer éternellement, jusqu'au Ragnarok, on est d'accord. Alors, t'auras plusieurs environnements, dont Niflheim, je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, là où le monde est glacé, enfin là où c'est un petit peu le truc. C'est magnifique, les combats, c'est des combats contre des boss, c'est uniquement des boss battles, mais massifs. Donc en ce sens, il y a une petite dimension quand même, Shadow of the Colossus, d'ailleurs ils s'en cachent pas, ils sont un petit peu, enfin c'est une source d'inspiration pour eux, mais comme pour nous tous. Si je me trompe pas, que les Jotun c'est les géants, non, dans la mythologie nordique ? C'est ça, c'est ça, tu te bats contre des trucs massifs, donc les géants de, tu veux dire les géants de glace que Odin a succès ? Ouais, je crois que Jotunheim c'est le roi des géants. Ben voilà, et donc à part les boss, donc il n'y aura pas d'ennemis comme je viens de le dire, et le jeu il est magnifique, c'est sorti 7 semaines, c'est pour ça que j'en parle. Pour le moment, il a bien été un bon accueil par les différents journalistes, et puis même les joueurs qui ont eu l'occasion de traîner un petit peu dessus, et donc j'en parle parce que c'est sorti 7 semaines, et parce que comme vous le savez, je kiffe tout ce qui est vikings nordiques, rapport à mes origines évidemment. Ça m'a rappelé un petit peu Banner Saga, moi juste dans le principe, parce que c'est cet aspect dessiné, et le côté nordique, même si le jeu n'a rien à voir en termes de... Ouais, mais c'est joli, la musique, elle t'accompagne dans ton périple, dans tes différentes phases, et elle a l'air de le faire bien. Du coup, j'imagine qu'on va en parler sur la chaîne un petit peu plus en profondeur ? Très possiblement, ouais, on peut s'attendre à avoir une critique dans les prochaines semaines. PC, Mac, Linux. D'accord, ok, très bien, merci. Toi Emeric, tu vas nous parler de Zelda pour changer un petit peu. Je vais parler de Zelda. Pour cultiver un petit peu ton image de fanboy. De Nintendo, effectivement, oui. De fanboy. Mais sauf que tu ne parles pas vraiment de Nintendo. Et pas d'un jeu officiel non plus. Alors vous le savez, on l'avait annoncé dans les news de 101%, donc l'Unreal Engine 4, Engine 4, je prononce bien, Engine, et pas l'Engine 4, est gratuit depuis mars. Ce qui veut dire, en fait, n'importe qui peut développer son propre jeu en utilisant ce moteur. Et depuis quelques mois, en fait, on remarque une certaine tendance. Il y a beaucoup d'artistes, donc de développeurs amateurs, entre guillemets, qui recréent des environnements de Zelda, de Zelda Ocarina of Time en particulier. Cette semaine, il y a un Américain qui a refait un passage de Majora's Mask. En fait, quasiment le dernier passage, puisque c'est le passage sur la Lune. Un passage un peu bizarre où il se transforme en Only Link, c'est dans le trailer du coup. Mais la plus impressionnante des vidéos que j'ai vues dernièrement, elle a été faite par un Français, il s'appelle Michael Eurek. Il a fait un passage d'Ocarina of Time, c'était le Domenzora. Il l'a refait de manière absolument splendide. C'est vraiment super bon. On est censé voir les images normalement en ce moment de Domenzora, qui est un très bel endroit d'ailleurs dans l'Ocarina of Time. Il a rendu un super bel hommage. Puis la musique aussi est splendide. Donc franchement, chapeau. Toi, c'est évoqué quoi ? On en parlait un petit peu avant. C'est niveau d'anciens jeux refaits avec l'Unreal Engine ou autre d'ailleurs ? En fait, moi j'avoue, je suis toujours un petit peu partagé. C'est-à-dire d'un côté, j'admire le talent des gens qui refont ça. Et évidemment, en tant qu'amateur de rétro gaming, j'avais toujours ce petit frisson nostalgique de redécouvrir ces environnements. D'un autre côté, je sais qu'il y a aussi énormément de gens talentueux qui font des créations dans Unreal ou autre. Des créations originales ? Oui, des créations originales et qui sont extrêmement impressionnantes, extrêmement créatives et qui n'ont pas ce spotlight finalement, notamment des sites de jeux vidéo. Alors que le premier mec qui refait Mario ou quelque chose de Nintendo en particulier dans Unreal, tous les sites de jeux vidéo en parlent partout. Donc ça, voilà, indépendamment de la qualité de la réalisation, moi c'est plutôt ce côté-là qui parfois m'irrite un petit peu. Je trouve ça dommage en fait. Et on le prouve une nouvelle fois ici, en parlant de ces nouveaux Zelda. Mais cela dit, je suis assez d'accord avec toi. Et je trouve qu'il y a un jeu, on tire une corde un peu facile de nostalgie quand on fait ça et quand on en parle après, comme tu viens de le dire. Mais ça reste joli comme tu le dis, ça représente du travail. Donc il ne faut pas dénigrer non plus ce genre d'initiative. Moi, là-bas, je voulais parler. C'est bon, tu as dit tout ce que tu voulais sur ce... Mais dis, toi. Ouais, je suis content. Pareil, tu es content. D'une manière générale. D'une manière générale, tu es content. Moi, je voulais parler de Tony Hawk Pro Skater 5. À la base, je ne voulais parler que de ça. On va d'abord se regarder le trailer de Tony Hawk 5. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Voilà, donc c'était le trailer de Tony Hawk Pro Skater 5. Partait du principe que le jeu n'est pas comme ça exactement. Et comme je le disais, je ne voulais parler que de Tony Hawk Pro Skater 5 à la base, mais j'évoquerais aussi un petit peu autre chose. Tony Hawk Pro Skater 5, je voulais en parler parce que... Donc le jeu est sorti cette semaine aux Etats-Unis. C'est un jeu qui a été annoncé il y a quelques mois et dont on n'a pas trop entendu parler depuis. Activision n'était pas forcément ravie à l'idée de nous faire partager des builds de son jeu. De nous, quand je dis nous, c'est la presse en règle générale. Ce n'est pas No Life en particulier. On se demandait un peu pourquoi. On le savait plus ou moins, sans trop vouloir le savoir. C'est parce que le jeu est assez minable. C'est peut-être dur comme mot, mais quand on voit l'état dans lequel il est sorti, le mot s'impose un petit peu malheureusement. Le jeu est truffé de bugs. C'est-à-dire que la première vidéo qui est sortie du jeu, c'était une compil de bugs. C'est la première vidéo depuis sa sortie. Ce n'était pas une review, c'était une compil de bugs. Donc c'est inquiétant. C'est inquiétant quand un jeu se dévoile pour la première fois avec une compil de bugs. Malheureusement, c'est le cadet de ces soucis. Ces bugs-là, c'est que le jeu a un problème de fond. C'est que si, pour moi, il est tout à fait pertinent de ressortir Anthony Hawk aujourd'hui, en 2015, le temps s'y prête bien. On a à la fois un retour un peu aux vieilles séries emblématiques comme ça et un retour vers le skate, ce que je ne saurais expliquer, mais que je constate. Donc si le timing est très bon, l'état dans lequel je sors ne l'est pas. Et l'état même du jeu, c'est-à-dire le principe du jeu, la nouvelle fonctionnalité, c'est le slam qui permet de replaquer, à partir de n'importe quel saut, de replaquer très vite vers le sol ou vers un grind. C'est la seule nouveauté du titre et elle n'est pas très en harmonie avec le reste de la série en règle générale. Le jeu, quand tu vois qu'entre-temps, il y a des skates qui sont sortis de EA, les trois skates, et que tu retournes vers Anthony Hawk, et le peu qu'il a proposé en termes ludiques, en termes de moteur physique, etc., bon, ça ne va pas, ce n'est pas correct de sortir un jeu comme ça. sans parler donc de l'état lamentable dans lequel il sort. Ça fait une sortie bien, 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 bien ratée, et un Activision qui avait des raisons de ne pas nous montrer ce jeu-là. Voilà. C'est un peu triste, moi je suis un peu triste, parce que ça reste une série emblématique. Je suppose qu'ici, vous y avez tous plus ou moins joué aux anciens, au moins jusqu'aux 2, 3. Même Underground un peu plus. Underground aussi, ouais. Et il faut noter aussi qu'après la sortie du jeu, je crois qu'il y a eu un patch aussi assez massif. Il y a eu un patch effectivement qui est plus gros que le jeu lui-même. Qui fait à peu près une fois et demie le poids du jeu. Un patch des 1. Même si, effectivement, la série, très vite, elle a commencé à faire des trucs rigolos, à ne pas se prendre spécialement au sérieux. Moi, j'ai commencé à lâcher à partir du moment où ils ont mis le nain, ils ont mis le... Le man de Jackass. C'était avec Adroll. Oui, oui, bien sûr. Mais bon, à partir du moment où ça devenait de moins en moins, skate et de plus en plus n'importe quoi. Le Underground était particulièrement, ouais. Il sortait complètement du thème de la série. Là, tu peux skater avec Lil Wayne dans celui-là. Voilà, ben voilà. Et donc, à la base, je ne voulais parler que de Tony Hawk Pro Skater 5, sauf qu'entre-temps, dans la semaine Activision, toujours, a décidé pour promouvoir la sortie prochaine de Call of Duty Black Ops 3 de se la jouer. Alors, ils se sont dit, on va jouer aux deux Wells, c'est-à-dire Orson Welles et Herbert, qui avaient fait de la fiction à la radio avec la guerre des mondes. Enfin, c'est Orson Welles qui avait repris la guerre des mondes à la radio, en faisant presque passer ça pour quelque chose qui se passait vraiment, la guerre des mondes, une invasion. Enfin, en tout cas, des gens y avaient cru. Là, ils ont un peu joué à ça sur Twitter, en modifiant l'apparence du compte de Call of Duty, pour le faire passer pour un compte de news qui s'appelait Current Events Agglomeration, Ag, je ne sais pas si c'est pour agglomération, mais je ne suis pas sûr, Aggregated peut-être. Et, Agricole peut-être, mais il y a deux G. Et donc, ils ont fait, ils ont simulé en fait une couverture d'attaque terroriste à Singapour, sur une banque de Singapour. Voilà. Donc, c'est évidemment de très, très, très mauvais goût. C'est inspiré en ce moment. C'est le timing, toi, en termes de communication. Voilà. Donc, ça a fait évidemment un bad buzz, comme on dit. C'est peut-être tout ce qui était souhaité dès le départ. Je ne sais pas, mais je n'arrive pas à concevoir comment on peut s'imaginer. On en parlait avec toi, Emric. Je ne vois pas comment on peut s'imaginer que ça marchera, que les gens feront, ah ouais, bien pensé. C'est vrai que bien pensé, mais on parle de leurs produits. Il y a des gens qui disent, il n'y a pas de mauvaise pub. Donc, à partir de là, voilà. Mais ça m'amène à la question, pourquoi pour Heroes 7, vous n'avez pas simulé, je ne sais pas, une attaque d'orques ou quelque chose ? Malheureusement, tu sais, les orques, ce n'est pas aussi facile. Maintenant, ils sont syndiqués et tout. C'est compliqué. Les elfes, maintenant, tu vois, ils font du skate. On l'a vu avec les volages. C'est vrai. C'est terrible. C'est vrai. Ça devient un peu n'importe quoi. Donc, voilà. C'est une actu. Tony Hawk 5 s'est transformé en actu. Mais Activision, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Vous faites comme d'habitude, en fait. Et c'est un peu ça, le problème. Donc, on va passer maintenant à toi, Julien. Tu voulais nous parler d'un projet Kickstarter, si je ne me trompe pas. Parce qu'en fait, moi, avec la sortie d'Hero 7, j'avoue que l'actu jeu vidéo de cette semaine, je ne l'ai pas vu du tout. Mais il y avait quand même un projet que j'ai suivi depuis longtemps, que j'avais en ligne de mire, qui est en fait le lancement du Kickstarter pour Battletech. Donc, Battletech, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une licence à la base de jeux de plateau, enfin, de jeux de figurines, avec des mechas qui s'affrontent sur des champs de bataille. Ça a donné une longue et noble série de jeux vidéo qui s'appelle MechWarrior. Et un jeu de rôle papier dont on a parlé dans 1D6 il y a quelques années, et ainsi de suite. Et c'est une licence qui a un univers extrêmement travaillé. La Lix Teller, qui est le théâtre de ces conflits, en fait, a une histoire géopolitique très, très complexe, avec énormément de ramifications, énormément de possibilités de raconter des histoires. Et j'avoue que moi, j'avais été un peu déçu par MechWarrior Online. Pas parce que le jeu n'était pas bien, mais parce qu'en y jouant, je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans MechWarrior et dans Battletech, c'est les campagnes, c'est l'histoire, c'est d'avoir, comme ça, toutes ces trahisons, ces complots, et que quand tu es dans un free-to-play multijoueur, tout ça n'est pas là. Et donc là, c'est Airbrain Schemes, c'est le studio qui a fait les Shadowrun Returns, Dragonfall, la Hong Kong, qui lance ça. C'est un studio qui a été fondé par les créateurs de Battletech et de Shadowrun, donc Jordan Westman et compagnie, et qui ont fait leur preuve avec Kickstarter. Ils ont fait plusieurs, à chaque fois, ils ont bien géré leurs trucs. Donc voilà, leur campagne est sérieuse. Ils n'ont montré pas de blanche, donc moi, je suis assez excité de voir ce qu'ils vont faire avec ce jeu, même si ça ne va pas être un simulateur de mecha, contrairement au MechWarrior. Là, c'est vraiment de la tactique, plus comme le jeu d'origine, en fait. D'accord. Avec, donc, des mechas, et ça sera leur premier jeu en 3D. D'accord. Ça, c'est intéressant, et apparemment, ils bossent avec Unity 5. Mais ça devrait être assez intéressant aussi, de voir ce que ça doit. Alors, on a noté que ça a été financé, mais à une vitesse hallucinante. Ils demandaient 600 000, si je ne me trompe pas, de dollars, et ils en ont eu pour le premier jour. Le premier jour, ils ont eu plus d'un million, un million deux, trois, ou un million quatre, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez hallucinant, et ils ont tout un tas de stretch goals qui divise en plusieurs steps, et c'est relativement rassurant de voir que, par exemple, ils proposent du multijoueur, je crois que c'est à partir de 2 millions plus. Bon, ben, c'est un petit peu plus réaliste que certaines personnes qui vont... L'offre de base, c'était, pour 600 000, on peut faire un jeu où c'est des skirmishes, donc des combats de robots. Par contre, si on atteint un million et quelques, là, on pourra proposer aussi une grosse campagne solo. Si on atteint 2 millions, on peut faire la campagne solo encore plus grosse, avec plus de factions, tout ça. Donc, voilà, on voit qu'ils ont quand même bien réfléchi leur truc, et que c'est pas, on promet tout pour rien. D'accord. Ok, ben, on espère que ça va se concrétiser. Ils ont donné une fenêtre de sortie, ou pas du tout ? Je ne sais plus. D'accord. Mais probablement, à mon avis, il ne faut pas attendre ça avant fin 2016, voire 2017. D'accord. On va passer à la suite, et je vous propose de regarder la critique de Might & Magic Heroes 7. Dès maintenant. C'est la première fois que j'ai rencontré Thomas Duloux en personne. Non plus un enfant, mais un chevalier doublé d'un chef. Pendant que d'autres séries empilent les suites, comme on compte jusqu'à 10-2 ou à Black Ops 3, Might & Magic Heroes doit à chaque nouvel épisode se livrer à un numéro d'équilibriste. Sur le fil très mince qui sépare l'innovation du contentement des fans sans qui elle n'existerait peut-être plus aujourd'hui, la saga ouverte en 1995 par New World Computing sous le nom de Heroes of Might & Magic peine aujourd'hui à trouver sa place. En témoigne le sixième épisode, dont l'accueil tiède fut attribuable aux nombreux problèmes techniques qui accompagnèrent sa sortie en 2011, autant qu'aux nombreux écarts de formule qu'il s'est permis. En témoignent aussi les différentes tentatives de relance et de diversification de la franchise Might & Magic depuis son rachat en 2003 par Ubisoft. Dark Messiah, Clash of Heroes, Duels of Champions et Heroes Online cohabitent maintenant avec Might & Magic 10 Legacy et Might & Magic Heroes 7, les deux derniers représentants en date des branches historiques de la licence. C'est aujourd'hui le second qui nous intéresse, alors qu'il vient de se lancer dans son propre numéro funambule qu'il nous a promis évocateur de gloire passée. Ma foi, puisque nous voilà étudiants de l'histoire ou de ce qui se passe pour tel dans certains lieux, voici ce que je sais des lames d'Erebos. C'est une habitude à l'échelle de la série, Heroes 7 prend place dans un univers heroic fantasy assez classique dans lequel les humains du Havre côtoient elfes, orques, nécromants et autres elfes noirs. L'histoire qui nous est contée cette fois-ci est celle du duc Ivan, premier dirigeant de l'Empire du Griffon, alors qu'il s'apprête à mettre fin à une guerre de dix ans déclenchée comme souvent par un trône vacant. Entouré par ces six conseillers parmi lesquels on compte une ange mais aussi un orque ou un elfe noir, il va écouter leurs histoires avant de prendre la décision qui, il l'espère, lui permettra de mettre un terme au conflit. Chacun de ces récits constitue un chapitre du mode campagne qui se présente donc comme un recueil d'aventures rapporté dans un ordre pas forcément chronologique. Pas forcément car si le jeu nous propose un ordre de complétion des campagnes qui ne correspond pas à l'ordre chronologique, rien n'empêche le joueur d'aborder les différents chapitres comme il le souhaite quitte à en faire plusieurs en parallèle. La seule contrainte imposée est la décision d'Yvan qui ne saurait être prise avant d'avoir entendu au moins deux récits complets. On va donc être baladé à différents endroits, aux côtés de différents personnages, aux objectifs parfois contradictoires pour finalement définir les contours de cette guerre de dix ans. J'ai une histoire de trahison à vous dévoiler. Le procédé est intéressant dans la manière qu'il a de multiplier les points de vue et de rappeler le principe du film choral et il l'est d'autant plus que le jeu tente à la mesure de son univers peu original de varier les intervenants et d'éviter certains clichés. Beaucoup sont passés entre les mailles du filet mais ce n'est pas si grave et ça fait presque partie du charme de l'ensemble. Ce qui est beaucoup plus gênant en revanche, c'est la manière dont est raconté le jeu. À moi de vous conter une histoire. Les séances du conseil consistent en une seule scène composée d'un décor unique et des sept modèles 3D d'Yvan et de ses conseillers. Ces modèles ne sont jamais animés et seuls quelques changements de plan timides essayent péniblement de dynamiser des dialogues au rendu plat quand il n'est pas carrément étrange et gênant. C'est très dommage car ça tue dans l'œuf à peu près toutes les ambitions narratives de Heroes 7 qui se racontent finalement mieux lors des phases de jeu qui opposent des portraits évocateurs plutôt que des pantins sans vie. Il est trop tard pour sonner l'alarme. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Quasiment dénué de toute forme de tutoriel Heroes 7 semble partir du principe que ses joueurs côtoient la série depuis un certain temps. Si ça n'est pas le cas il faudra acquérir des connaissances qui sont depuis longtemps des automatismes dans la saga. On a affaire ici à un jeu de stratégie au tour par tour composé en gros de trois facettes mêlées et répétées tout au long de la partie. Les phases d'exploration lors desquelles on dirige un ou plusieurs héros pour récolter des ressources grossir les rangs de son armée ou engager le combat contre des groupes ennemis ou neutres. Les phases de développement qui proposent de faire évoluer les villes contrôlées pour qu'elles produisent plus d'or ou d'unité ou pour augmenter leur défense face aux attaques. Et enfin les phases de combat qui opposent deux armées regroupées en peloton sur de petits terrains quadrillés selon un principe qui peut rappeler par exemple les TRPG japonais. Les héros eux-mêmes ne participent pas vraiment aux batailles et servent surtout de soutien. Un soutien crucial tout de même porté par des arbres de talent à sept branches exclusifs à chaque personnage et par un set d'équipements à compléter en explorant. Par des sorts à apprendre grâce aux écoles de magie également qui peuvent changer le cours d'un combat à défaut de faire de vrais ravages. Ces protagonistes tout réticents qu'ils sont à croiser le fer sont donc tout à fait déterminants dans la progression du joueur et pourront même être nommés gouverneurs d'une ville pour lui faire profiter de différents bonus. Ils ne font cependant pas de miracle et la qualité et la quantité des unités impliquées importent généralement plus que le reste quand il faut déterminer l'issue d'une bataille. On aurait d'ailleurs apprécié voir une dimension stratégique bien plus importante que celle qui se limite en gros à attaquer deux biais ou à revers pour obtenir des dégâts accrus. La faible liste des compétences liées aux combattants avancés accolées à l'absence quasi totale d'effet du terrain sur les trous ou de level design en règle générale sur les cartes de combat rendent les affrontements assez plats et rarement très intéressants. On pourra alors choisir d'en passer la plupart automatiquement en se fiant aux indications laissées par le jeu qui déterminent ensuite instantanément l'issue du conflit et les pertes essuyées. Très économique en temps, cette solution peut néanmoins s'avérer frustrante quand elle semble prioriser la perte de certains types d'unités qu'on aurait pu préserver facilement en mettant la main à la patte. A défaut de laisser totalement les commandes au jeu, on pourra alors en accélérer fortement la vitesse et ça n'est pas du luxe quand chaque tour peut facilement s'éterniser surtout quand on donne dans le multijoueur jusqu'à 8. Que ce soit contre l'IA ou d'autres joueurs, ce mode propose de s'affronter sur une sélection assez réduite de cartes en déterminant les ressources disponibles au départ ainsi que les conditions de victoire. Malheureusement, le jeu pousse fortement à des parties hachées, séparées entre une première phase assez longue d'accumulation de ressources et de recrues et une deuxième partie dédiée en gros à une guerre générale de statistiques. Des armées neutres très puissantes placées à certains endroits clés empêchent la plupart du temps les petites escarmouches surprises et diminuent grandement par la même occasion la tension en début de partie. Le plus gros se joue alors sur l'optimisation du temps, ici divisé en jours et en semaines et consommé lors des déplacements des héros sur la carte générale. Il s'agit donc d'éviter au maximum les trajets inutiles et les forces avancées couplées au caravane aident grandement en permettant à un héros de se faire livrer des troupes depuis sa ville principale tout en occupant son temps à autre chose en attendant. En mode campagne, les parties ont heureusement meilleure allure et s'en sortent plutôt bien quand il s'agit de varier un minimum les objectifs et les situations. Tantôt placés dans le rôle de l'attaquant, tantôt dans celui du défenseur, on pourra être amené à construire certains bâtiments ou bien en détruire d'autres pour progresser dans l'aventure. Et c'est une assez bonne manière de détourner l'attention des combats peu passionnants. Des bugs assez nombreux ou des petits soucis d'ergonomie qui ont survécu à la sortie également, dont on espère qu'ils seront rapidement corrigés. Et si ça ne devait pas être le cas, qu'à cela ne tienne, il ne constitue pas le plus gros problème de Hero 7. Car le plus gros problème de Hero 7, qui n'en sera pas nécessairement un pour tout le monde mais qui reste très regrettable dans le principe, c'est son cruel manque de proposition. Présenté avant sa sortie comme une sorte de best-of des précédents épisodes, il apparaît assez logiquement sous une forme très passéiste et donc très datée. Les nouveautés sont très peu nombreuses et pour la plupart tout à fait timides. Elles ne changent pas radicalement la manière d'aborder ou de jouer à Heroes of Might and Magic et donnent un jeu beaucoup trop sage qui en devient en 2015 assez plat. Si la plupart de ces mécaniques fonctionnaient très bien à l'époque de Heroes 3, on a peut-être un peu plus de mal à y trouver son compte aujourd'hui. Surtout quand, comme c'est le cas du public manifestement visé par cet épisode, on a eu l'occasion de faire plusieurs volets précédents. Et le plus regrettable peut-être, c'est que ce qui pourrait apparaître comme un délit de paresse semble au contraire être le résultat d'efforts conséquents. Des efforts faits dans le sens de l'immobilisme, retour en arrière donc. Dans celui du conformisme en tous les cas. Le résultat reste somme toute assez bien construit et réalisé, mais ce sont les intentions derrière qui peuvent gêner. Car si le jeu pourra contenter certains fans très conservateurs, le défaut d'ambition et de proposition est sûrement parmi les pires qu'on puisse reprocher à un produit ludique et culturel et à plus forte raison à une série sur le long terme. Il y a peut-être un peu de contraintes dans cette formule trop bien conservée ou peut-être paradoxalement un peu trop d'amour et de nostalgie pour les beaux jours de Heroes of Might and Magic 3. En tous les cas, on voit ici le problème qui peut être posé par ces jeux développés en étroite collaboration avec le public qui les rend possibles. Le problème qui conduit des développeurs à nous apporter ce qu'on attend et pas ce qui nous surprendra. Might and Magic Heroes 7 en est un exemple assez probant quand lors de son numéro d'équilibriste, il ne risque aucune figure et s'assure simplement d'arriver vivant à l'autre bout du fil tendu entre le passé et l'évolution. Acculé, une vouivre finit toujours par mordre. Après quoi, il ne lui reste qu'une alternative. Fuir ou mourir. Voilà, c'était la critique de Might and Magic Heroes 7. Donc, une critique un petit peu mitigée. Voilà, est-ce que tu veux peut-être dire un petit peu quelque chose dessus ? On ne va pas trop s'étendre sur la critique elle-même, Julien, parce que, évidemment, c'est un secret pour personne. Tu as travaillé sur le jeu et ce n'est pas non plus un secret. Tu contribues énormément à la chaîne. Donc, d'aucun pourra y avoir un petit genre de conflit d'intérêt qui pourrait se glisser là-dedans. Mais bon, ce serait injuste de passer la critique comme ça et que tu ne puisses rien dire dessus. Donc, en gros, je dis que je trouve le jeu un peu trop sage et que je trouve ça un petit peu dommage. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus avant qu'on passe à la suite ? En fait, déjà, moi, je considère que toutes les critiques sont importantes, que ce soit positives, négatives. Un jeu qui aurait que des critiques positives. Moi, je trouve ça plutôt louche. Mais, et c'est tout à fait vrai en fait que sur Heroes 7, on est parti sur quelque chose de très conservateur. Alors, il y a des petites innovations mais c'est vrai qu'elles sont plus discrètes qu'elles ont pu l'être par exemple dans Heroes 6. Donc, par exemple, il y a le flanking, le fait que le angle d'attaque influe sur les dégâts. C'est quelque chose de nouveau pour le coup. Donc, voilà, on est plus allé on va dire en douceur parce que Heroes 6, c'est un jeu qui a beaucoup divisé. Donc, qui a eu des problèmes techniques liés à One Line et tout ça, il ne faut pas oublier non plus. Mais, qui a essayé un peu trop de donner un coup de pied dans la fourmilière et a fâché une certaine partie de la communauté. Donc, sur Heroes 7, on a voulu revenir à des fondamentaux peut-être et en tout cas faire un épisode plus consensuel qui a des bons et des mauvais côtés. Ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, je comprends tout à fait et j'accepte la critique qui dit que le jeu est trop conservateur. Mais, ce qui est assez amusant, c'est que si tu vas sur les sites communautaires, les sites de fans, c'est à la limite, genre, ils ont changé le système de magie et ça n'a plus rien à voir avec Heroes. Nous n'exagérons rien quand même, les gars. Ça reste quand même très, très Heroes pour le coup. Ça, justement, on va en parler un petit peu, mais en tout cas, c'est-à-dire que c'était ce côté un peu conservateur comme tu le dis était une volonté, ce n'est pas du tout un manque de... Et il y a aussi le fait que sur Heroes 7, on a eu ce qu'on appelait le Shadow Conceal. On a fait voter les fans sur des features et du coup, c'était plus simple de faire ça en étant plus plus safe sur le gameplay en général qu'en étant très novateur. Du coup, ça a augmenté les risques d'avoir un truc un peu Frankenstein au final. Donc, voilà, ça a aussi joué sur la décision d'aller sur quelque chose sur des bases, on va dire, familières et éprouvées. D'accord. OK. On va s'arrêter sur le retour du jeu lui-même. On va parler, par contre, plus de toi et de ton travail sur le jeu, sur la série, enfin, en règle générale. on te voit très régulièrement sur la chaîne. Il me semble que tu as rarement eu l'occasion vraiment de nous expliquer à l'antenne exactement comment tu t'es retrouvé à travailler aujourd'hui pour Ubisoft. Alors, j'avais participé à un Extra Life il y a très, très longtemps mais je ne sais plus ce qu'on lui avait dit honnêtement. Donc, en fait, moi, je suis un fan de Might and Magic et de Heroes depuis très, très, très longtemps et j'ai fait pas mal de cartes à partir de Heroes 2. Il y a toujours eu des éditeurs de cartes dans Heroes et j'ai fait des cartes, j'ai fait des campagnes et plus spécifiquement sur Heroes 5 où j'ai fait une campagne qui s'appelait Legends of the Enchamps. Parce que quand Heroes 5 est sorti, en fait, c'est un reboot de l'univers, l'ancien univers qui est un peu matinée de science-fiction, qui est un peu étrange mais qui avait beaucoup de charme et que moi j'aimais beaucoup a été remplacé par un univers propre à Ubisoft qui s'appelle Acham où on est toujours dans Heroes 7. Et comme à l'époque j'étais jeune et fougueux, je n'étais pas content de ce changement comme peuvent l'être les fans, mais plutôt que de dire bon, je vais juste aller me plaindre sur les forums comme il y avait un éditeur de cartes je me suis dit je vais faire ma propre suite à l'ancien univers. Et du coup, ça a fait un peu parler de son projet qui a fait un peu parler de lui sur les communautés de femmes et un jour, surprise, je reçois un mail du produceur de Steel Heroes 5 encore à l'époque qui était en développement du deuxième add-on qui s'appelle le 13 de l'année. On est en quelle année à peu près là pour le situer ? 2007. D'accord. Alors là. Et en fait, à l'époque, ils avaient besoin de quelqu'un pour faire une carte pour l'édition complète du jeu et pour x ou y raison, les développeurs russes qui s'appellent Nival à Steel Heroes 5 n'étaient pas disponibles ou ne voulaient pas le faire. Et du coup, ils avaient vu mon travail sur cette campagne fan-made et ils me proposaient de venir faire cette carte. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'ai bossé le soir après mon vrai travail. C'est un peu compliqué. Je n'avais pas Internet chez moi en plus à l'époque donc c'était assez épique. Et puis voilà. Et à l'époque, ils m'ont dit bon, le jour où on tient sur Heroes 6, peut-être qu'on t'appellera. Bon, je n'y croyais pas trop honnêtement mais bon, j'étais content. J'ai fait une carte officielle et tout, c'est quand même cool. Et en fait, deux ans plus tard, le téléphone sonne à nouveau et là, c'était Erwan Le Breton, donc directeur créatif fait un an qu'on travaille sur Heroes 6 et est-ce que tu veux rejoindre l'équipe pour bosser sur le level design ? D'accord. Et donc voilà, ça s'est lancé comme ça. D'accord. Donc en fait, oui, c'est vraiment en tant que fan, tu fais tes cartes et on te contacte. Tu as quel âge à peu près quand on te contacte pour faire ça ? Donc, c'était fin 2009. Là, tu ne veux peut-être pas réveiller ton âge. Je ne veux pas. Je trouve que j'arrive à prendre et je vais avoir 23, 24 ans. D'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. Aujourd'hui, c'est quoi l'intitulé précis de ton poste ? Alors, à l'heure actuelle, je suis, enfin sur Heroes 7 plus spécifiquement, je suis lead level designer et je fais partie de l'équipe des scénaristes du jeu. D'accord. C'est deux domaines pas tout à fait connectés finalement ? C'est pas qu'ils se retrouvent connectés forcément dans le jeu à la base. Je le sens plus qu'on croit en fait parce que quand tu fais du level design, tu dois raconter tu es en train de raconter une histoire en fait. Et les problèmes qu'on peut avoir c'est quand par exemple on va voir un scénariste qui écrit une histoire mais qui n'a pas vraiment conscience de ce que ça représente en gameplay ou vraiment en expérience de jeu où là il y a beaucoup de travail derrière pour faire re-rentrer ça dans les cases du gameplay et en général ça se voit. Et donc voilà, c'est toujours plus simple en fait quand tu as cette expérience du level design de faire une histoire qui va fonctionner dans ce level design. Et après, j'ai eu l'occasion de faire mes preuves avec les adventure packs de Heroes 6. Là du coup j'étais passé scénariste et voilà depuis ça a dû convenir puisqu'on continue à me confier des histoires à écrire donc moi je suis très content. D'accord. Là concrètement quand tu dis des histoires à écrire dans Heroes 7 qui est divisé en campagne ça se traduit par exemple par la partie d'une campagne par comment ? Alors sur Heroes 7 en fait moi j'ai écrit deux des campagnes du jeu donc la campagne Stronghold donc en français c'est les bastions donc les orques et la campagne de la sylve et les autres campagnes étaient réparties parmi d'autres scénaristes. L'idée c'était vraiment sur Heroes 7 en particulier que chaque campagne ait un ton un peu différent un peu particulier qui lui soit propre et donc voilà. Comment on écrit pour le jeu vidéo ? Quand on sait surtout dans un cas comme ça comme celui de Heroes 7 où on a affaire à plusieurs petites campagnes qui s'insèrent chacune dans une plus grande histoire que ces campagnes peuvent être faites dans plusieurs ordres différents est-ce que tu penses qu'il y a des spécificités dans la manière d'écrire dans le jeu vidéo et pour ce genre de cas en particulier ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de spécificités mais c'est surtout que contrairement à d'autres par exemple un scénariste de film il peut vraiment se lâcher créer des personnages écrire des scènes incroyables après il y aura un reality check sur le budget tout ça mais il n'y a pas de contrainte avant qu'il écrive tandis que sur un jeu vidéo tu sais que tu vas avoir tant d'unités qu'il y a tant de niveaux que tu veux un château dans les nuages bon ben c'est pas prévu dans les assets du jeu donc non tu ne fais pas ça Et c'est bien dommage oui un château ça marche toujours et on en a fait un d'ailleurs dans Euro 7 au final on a réussi dans la campagne Nécropolis mais on est obligé de prendre en compte toutes ces contraintes avant et d'écrire quelque chose qui va marcher avec ces contraintes donc c'est un gymnastique mental un peu différent je sais qu'il y a certains scénaristes qui ont beaucoup de mal avec ça toi tu trouves ça parce qu'il y a de l'intérêt dans la contrainte aussi moi j'aime la contrainte je trouve ça très intéressant on isolera cette phrase après voilà à côté de Manu qui dit quand on est bien dedans ça fait bien plaisir ça sera intéressant non mais le je trouve justement les contraintes c'est avec les contraintes qu'on est plus créatif parce qu'on est obligé de penser réfléchir comment je peux tourner autour de cette contrainte la dépasser donc moi ça ne me pose pas de problème au contraire je trouve ça plus j'ai beaucoup plus de mal quand je n'ai pas de cadre en fait quand on me dit vas-y ta carte blanche je ne sais pas quoi faire j'ai remarqué dans le jeu alors c'est peut-être c'est peut-être fou mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un certain effort fait dans la la représentation des genres entre autres et d'éviter certains clichés qu'on peut avoir ailleurs par la mise en place de personnages notamment est-ce que c'est quelque chose qui a été pris en compte sachant que c'est vraiment dans l'air du temps le jeu vidéo se remet un peu en question à ces niveaux là est-ce que ça a été pris en compte dans l'écriture ou pas spécialement ? en fait la série des heroes a toujours eu ce côté un peu égalitaire qui faisait que il y avait toujours la moitié des heroes de chaque façon qui étaient des hommes la moitié qui étaient des femmes dans Heroes 3 le personnage principal c'était une femme dans Heroes 4 plusieurs des campagnes il y avait des personnages féminins au centre de l'expérience donc là on est vraiment dans cette continuité là mais c'est vrai qu'on a essayé d'échapper à certains clichés ça c'est clair on est parfois tombé dans d'autres on ne se rend pas forcément compte c'est avec leur cul on fait genre mais le fait justement par exemple le fait que la campagne du bastion donc les orques typiquement un truc de gros mecs musclés on s'est dit bah non pas ce coup-ci ce coup-ci ça sera une orque l'héroïne et puis on va voir où ça nous mène pareil pour la campagne de la nécropole où c'est énormément de personnages féminins certains sympas d'autres des gros psychopathes ouais et justement aussi parce qu'on se dit bah voilà on ne veut pas on aime bien les liches mort-vivantes qui ricadent et qui ont des plans machiavéliques mais est-ce qu'on ne peut pas faire un truc un peu différent et voir où ça nous mène et surtout en fait dans beaucoup de cas on ne s'est pas posé la question alors est-ce que ce personnage est un homme ou une femme on avait une idée pour un personnage et puis à la fin on se dit bah tiens si on en faisait une femme et donc je trouve que c'est plus sain entre guillemets de travailler comme ça ce qui n'a pas empêché certains fans en particulier dans les pays de l'Est de nous accuser d'être de villes comploteurs féministes qui veulent émasculer leur fierté parce que tu comprends les brides sont des femmes et c'est un scandale oui ça représente combien à peu près je ne sais pas si tu peux le dire ou si tu ne serait-ce que le chiffre en mémoire mais une campagne là écrite ça représente combien de je ne sais pas en pages en caractère ou quoi ça représente beaucoup ça dépend pas tout aussi long je crois que la campagne en termes d'écriture la campagne du bastion c'est la plus courte parce que en fait mais ça vient du fait que les orques parlent de manière un peu directe ne s'embarrassent pas de belles phrases mais ouais c'est dans les 10 000 mots ou plus d'accord plus qu'un rétro-magnique par exemple j'en ai un petit peu une idée largement plus c'est étalé sur combien de temps ce travail sur disons une je suppose que c'est dur d'arriver à dire qu'une campagne mais une campagne à ton avis ça s'étale sur combien de temps en fait c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs phases il y a beaucoup de brainstorm au début avec tous les scénaristes qui changent les idées de ce qu'ils voudraient voir ou voilà une fois que chaque scénariste s'est vu assigner une campagne ou deux il il va commencer à discuter avec les level designers avoir des idées brainstormées donc il y a toutes ces phases on va dire de pré-écriture qui sont assez longues on va dire que ça ça a vraiment duré peut-être un an pour tout et une fois que tout ça s'est fait l'écriture de toutes les campagnes se fait sur on va dire six mois après voilà c'est plus ou moins long tout ça c'est quelque chose qu'on range dans la case pré-production d'un jeu ou production ça commence pendant la pré-production d'accord et on partait du moment où on commence à rentrer vraiment dans la création de level design et compagnie là on rentre dans la production d'accord level design t'en part tu disais que c'était en fait peut-être la plus grande partie de ton travail je ne sais pas mais en tout cas lead level designer il y a lead avant c'est quand même quelque chose d'important a priori ça ça va consister plus en quoi concrètement c'est-à-dire tu arrives le matin qu'est-ce que tu fais en tant que lead level designer en fait techniquement dans l'équipe on est deux lead level designer il y en a un côté Ubisoft donc c'est moi et un côté limbic voilà qui est le studio de développement du jeu qui s'appelle Marc et lui est plus sur l'aspect technique donc les questions d'optimisation de tout ça les scripts les vidéos et moi je suis plus sur l'aspect histoire donc en fait par rapport tous ces brainstorming sur l'histoire que je mentionnais c'est moi derrière qui étais amené à retranscrire ça sous forme d'un document ce qu'on appelait les level design guidelines qui était de dire voilà donc ça se passe dans telle région ça sera ce type d'environnement les objectifs ça serait ça les héros qui apparaissent ça serait cela on pourrait imaginer tel type de gameplay et qui va ensuite être passé côté limbique et pareil chaque niveau en fait est assigné à un level designer et lui à partir de là va venir aussi avec ses propres idées en disant ça je vais venir en faire ça comme ça et donc il y a cet aller-retour et au final c'est moi qui tranche sur ok c'est toi qui as l'adresse d'accord ok mais donc avant tout on peut résumer avant ça je veux dire on peut résumer en disant que tu es un peu là pour donner les éléments un peu de la nourriture en fait au level designer pour reprendre le terme je kick-start l'imagination des level designers d'accord en mettant des grands coups de savate enfin comme quand on kick-start une quand on kick-start une moto quand on kick-cuit c'est vrai c'est vrai tout simplement moi je trouve ça je trouve ça vraiment particulier pour parler un petit peu d'une manière générale de ton taf et de ton parcours je trouve ça vraiment particulier la relation que tu as entre la communauté et cette série en particulier tu as plein de studios qui entretiennent des liens étroits avec leur communauté tout ça mais là c'est vraiment même tout à l'heure tu nous parlais quand on parlait du set vous êtes resté un petit peu conservateur pour pas froisser mais je sais c'est plutôt rare de voir c'est à dire porter une telle importance au retour que tu pourras avoir de la communauté et aller piocher dans cette communauté des idées et aller même prendre des gens pour travailler dedans c'est particulier je trouve dans le monde du jeu comment vous la gérez cette communauté toi tu étais fan tu étais du côté du fan de Heroes et maintenant tu dois gérer les fans quelque part enfin gérer en tout cas leur retour et comment tu fais ça ou comment vous le faites en règle générale c'est pas facile ça c'est clair c'est pas tellement que les retours bon il y a toujours des retours parfois un peu on va dire déraisonnables ou un peu irrationnels mais oui aussi mais c'est aussi ce côté c'est une vieille communauté ça c'est quelque chose on se faisait la réflexion là il y a quelques jours justement qu'il y a peu de jeux de stratégie qui peuvent dire ok c'est le septième épisode la communauté Heroes ça fait 20 ans que ça existe avant ça Might and Magic bon l'année prochaine ça fera 30 ans que Might and Magic existe et on se rend compte que en fait c'est pas une communauté c'est plein de groupes c'est un jour il y a un anthropologue ou quelqu'un qui va s'intéresser à ça et ça sera très intéressant mais il y a voilà il y a ceux qui étaient fans de Might and Magic et qui sont venus à Heroes ceux qui ont découvert Paris Rose et qui ont des attentes différentes on se rend compte que les Allemands les Français les Italiens les Russes les Polonais n'aiment pas les mêmes choses dans Heroes mais sont tous persuadés de représenter la communauté dans son ensemble voilà il y a ceux qui voudraient Heroes un Heroes plus progressif il y en a mais dès que tu leur proposes un truc différent ça va plus ça avait été un peu le cas dans le 6 je crois il y avait eu des problèmes techniques t'en parlais un petit peu aussi mais j'ai l'impression que les nouveautés qui avaient été apportées dans le 6 avaient généralement pas été appréciées ça avait enfin en fait il y a toujours dès que tu apportes quelque chose de différent et là on a toujours cette espèce de référence qui est Heroes 3 qui est l'épisode qui plane un peu au dessus de la série maintenant que tous les fans sur Kiff voilà et dès que tu fais un truc un peu différent il y a toujours c'est moins bien que dans Heroes 3 ils ont réduit la stratégie par rapport à Heroes 3 et ainsi de suite je ne suis pas toujours d'accord avec ces affirmations-là parce qu'il y a pas mal rejoué Heroes 3 notamment maintenant qui est sur sur iPad là il y a des choses qui me sautent aux yeux maintenant où je me dis quand même les zones de contrôle qu'on a maintenant c'est bien et voilà mais il y a voilà ce piédestal on va dire de Heroes 3 qui s'explique par plein de raisons déjà le fait que c'était un excellent jeu ça c'est clair et puis je pense aussi que beaucoup de gens ont découvert quand ils avaient 14-15 ans il y a toute une sorte d'aura qui forme tes références en fait pour où tu es il y a une aura qui fait que ce jeu ne pourra jamais être dépassé dans leur cœur ce que je comprends mais qui parfois les aveugle un peu au fait qu'il faut quand même tenter de nouvelles choses et qu'on ne peut pas refaire le même jeu qu'il y a 15 ans forcément aujourd'hui toi en tant que personne qui travaille donc sur le jeu tu préférerais dans l'idée faire un jeu qui va satisfaire les fans ou qui va les surprendre ça on va dire c'est le côté schizophrène auquel moi je veux faire face personnellement du fait que moi-même je suis tiraillé entre les deux c'est-à-dire il y a une envie de faire un Heroes un vrai Heroes tels que ceux que j'ai aimé moi en tant que joueur et aussi le côté en tant que développeur de jeu l'envie de faire un Heroes qui réinvente la série entre guillemets en tout cas de contribuer à la création d'un nouvel épisode 1 quelque part d'un vrai redémarrage et donc moi-même je sens ce tiraillement perpétuel donc voilà là on sait que sur Heroes 7 on est sur un épisode qui est très conservateur on va continuer à le développer dans le temps c'est aussi le but parce qu'Heroz c'est une série par rapport à d'autres séries d'Ubisoft qui vont se vendre pendant un an et puis ensuite quasiment plus on sait que les Heroes 5, 6, 7, 8 ans plus tard ils continuent à se vendre et ça c'est unique et évidemment à des prix plus bas mais ils continuent à vivre en tous les cas et donc on sait qu'on va continuer à faire vivre ce jeu là on a à la fin de l'année des campagnes gratuites qui vont sortir ça sera intégré dans un patch ce qu'on appelle les Lost Tales puisqu'en fait c'est vraiment l'histoire assez hallucinante mais vraie néanmoins où en début d'année on déplaçait nos bureaux à Ubi et notamment les cartons d'archives qu'on avait hérités de 3DO et donc moi voyant ces cartons je me dis ah génial des archives de l'époque j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans évidemment et je suis tombé sur un classeur qui contenait l'intégralité des scripts de Heroes 4 écrits par le scénariste de l'époque et en les feuilletant j'ai trouvé deux scripts complets qui avaient été écrits mais jamais réalisés dans le jeu donc à partir de là on a eu cette idée comme c'est les 20 ans de Heroes de faire ces scripts dans Heroes 7 donc j'ai pris contact avec le scénariste pour savoir s'il était ok c'est gentil de ta part ça me semblait la moindre des choses mais c'est vrai que tout le monde ne penserait pas comme ça et pareil l'artiste qui avait fait tous les portraits de héros de l'époque a eu la gentillesse de m'envoyer 68 fichiers enfin tout ce qu'il a pu retrouver de ses portraits en HD afin qu'on puisse les réintégrer et tout ça sera gratuit en fait la première de ses campagnes c'est à la fin de l'année et la deuxième en début d'année prochaine et puis évidemment on espère qu'après au-delà on continuera à faire vivre avec d'autres contenus par contre ce qu'on se dit aussi c'est que quand dans 3, 4, 5, 6 ans je ne sais pas on commence à réfléchir à un nouvel épisode là on ne pourra pas refaire un héros aussi conservateur là ça sera un héros de la rupture entre guillemets ou en tout cas de la réinvention donc quelque part tant mieux qu'on ait cet épisode 7 très classique c'est une sorte d'hommage à la série dans son ensemble parce que le prochain on ne pourra pas refaire quelque chose d'aussi classique d'accord alors malheureusement j'ai pas mal d'autres choses à te demander mais là il va falloir écourter un petit peu parce qu'il est temps d'arrêter cette émission juste pour finir rapidement rapidement là tu parlais du côté donc ce tiraillement que tu peux avoir entre la nouveauté et entre le conservatisme voilà est-ce que tu penses parce que c'est un peu lié est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un défaut à être parmi les développeurs trop fans d'une série sur laquelle on travaille d'être trop amoureux de la série au point où on peut se retrouver dans la situation de ces fans qui ne veulent pas que ça change je pense qu'en fait effectivement il est important en fait d'avoir aussi des gens dans la discussion qui apportent le point de vue du nouveau venu ou en tout cas du du fan non hardcore ou du gars qui a joué un peu à Heroes mais joue aussi à Total War et à d'autres choses et a donc une vision plus large parce qu'on a des fans de Heroes qui ne jouent qu'à Heroes ils ne jouent à rien d'autre de voilà mais c'est important d'avoir un point de vue plus large et donc moi même si je suis fan heureusement je pense que j'ai quand même ce point de vue un peu élargi sur le jeu vidéo mais oui être exclusivement fan de Heroes ça serait à mon avis compliqué de faire un jeu qui ne soit pas juste un clone voilà c'est ça ok très bien merci beaucoup est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose rapidement parce que simplement vu que tu continues quand même à provider un certain nombre de programmes pour No Life c'est difficile de switcher mode lead level designer tiens là maintenant je vais écrire sur un jeu c'est difficile à chaque fois de changer de casquette alors pas vraiment c'est de l'organisation c'est beaucoup d'organisation pour savoir quels sont il y a des soirs où je sais que je vais bosser pour No Life je vais écrire des émissions et c'est prévu et c'est comme ça et on t'en remercie et donc voilà l'une des difficultés c'est par exemple de pouvoir organiser les tournages enfin de savoir quand les tournages auront lieu à l'avance parce que du coup il faut que je pose un RTT ou une journée ou quelque chose donc il n'y a pas cette flexibilité de pouvoir dire hé on tourne là maintenant là coup de chance aujourd'hui justement j'étais en congé vu que je fous que j'apprenne un train tout à l'heure mais donc voilà ça c'est ce qui est compliqué c'est l'organisation après on va dire la grosse difficulté que j'ai parfois c'est que sur Heroes on bosse tous en anglais la langue par défaut du jeu c'est l'anglais même quand on est nous même français donc c'est super chouette on apprend beaucoup de choses sur la langue anglaise et tout ça en travaillant comme ça mais du coup des fois je me vandamise un peu c'est à dire que je me rends compte que je ne sais plus comment dire ça en tâche j'ai ce même problème j'ai ce même problème et là du coup j'ai beaucoup maintenant d'affection pour Jean-Claude Van Damme parce que je comprends ce qu'il subit et à quel point des fois tu as envie de dire ouais je suis aware de ça tu vois alors tu sais on va rester sur cette touche je trouve que c'est une très belle manière de conclure cette émission que celle de revenir un petit peu sur Jean-Claude Van Damme voilà donc ouais c'est la fin de cette émission merci beaucoup d'être venu Julien merci à vous merci à vous d'avoir participé et bien sûr merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine pour parler entre autres dans la critique de NBA 2K16 ah moi aussi je fais des anglicismes c'est terrible donc voilà à la semaine prochaine et juste avant de se quitter je vous propose de regarder un petit CQFD Davy c'est à toi ce qu'il ne faut pas dire à Super Mario hé Mario hé franchement t'as trop l'air dinguel quand tu fais du golf en salopette bim ce qu'il ne faut pas dire à Lyo Azuki oui je vous le passe hé Lyo c'est MacGyver il voudrait que tu lui rendes son blouson hé Mario hé mais t'as toujours l'air dinguel quand tu fais du tennis en salopette bim hé Mario c'est Rocco Siffredi il demande quand c'est que tu viens essayer son tuyau pour voir s'il y a un passage secret alors mec ça va tu le vis bien d'avoir tué Séga bim bim bim